Savez-vous où vous êtes en ce moment ? Je ne sais même pas comment t'as vu, tellement c'est... Qu'est-ce qui tourne par rond chez vous ? Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous savez, il y a des films qui sont réputés, qui sont acclamés, parce qu'ils sont soi-disant intelligents, bien pensés, et ils abordent des thématiques qui sont profondes et ne surfent pas sur quelque chose de trop superficiel. Il y a des grands films qui se disent qu'on aborde des sujets importants, des trucs importants pour l'homme, ce qu'il est, un peu sa condition humaine, tu vois, c'est-à-dire que soumis à plein de choses qui font que... Selon vous, qu'est-ce que ces essais cliniques pourraient révéler sur vous-même ? Cette série, Emma, je l'ai regardée ce week-end et principalement hier soir. hier soir, avant de me coucher. J'ai commencé à le regarder vers les autres 19h. Je l'ai fini à 1h du matin. Cette série est folle d'absurdité, de profondeur, de kitschissime, de qualité visuelle folle, des acteurs guedins, et c'est vraiment, waouh, une putain de claque que j'ai prise. Cette série, ben, c'est... Ce n'est pas de la psy, c'est de la science. Et là, je suis tombé sur une série qui vient de sortir. Il n'y a pas longtemps. Il y a 5 jours. Enfin, le 21 septembre, elle est sortie. En France, hein. Elle est sortie aux Etats-Unis le 1er septembre, je crois. C'est une série réalisée par... Merde, je ne sais plus comment. Curie Fukunaga. Je ne sais pas si je prononce bien. Et Patrick Somerville. Plutôt des gens, quand même, avec un visuel intéressant. Une belle petite série avec Emma Stone, Jonah Hill. Il y a aussi Justine Théroux, qu'on avait vu dans Qu'on s'appelle Mute, qui jouait le pote médecin de Paul Rudd. Là, c'est une série. Une série qui va s'intéresser au méandre de la psychologie des individus, et, entre autres, de l'impact de la solitude dans cette société empreinte technologie. Alors, pour recontextualiser un peu la chose, nous sommes dans un monde dystopique, on pourrait dire. C'est-à-dire une sorte d'utopie un peu foireuse, en gros. Dans une société qui se dit contemporaine, au final, il n'y a pas de date qui est dite. Mais vu comment ça se goupille, on est plus ou moins dans notre période, dans une société qui est rétro-futuriste. C'est-à-dire, en fait, on est, je pense, après, comme il n'y a pas de date qui sont posées, je pense qu'on est dans les années un peu 2020, mais comme si la technologie était celle d'une technologie des années 80, mais sur-boostée, en fait. Comme si on avait gardé, on avait amélioré la technologie des années 80, le visuel des années 80, l'esprit des années 80, et on l'avait boostée pour en arriver dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Enfin, ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire une société comme la nôtre qui va extrêmement vite, et où, en particulier, la solitude se fait sentir extrêmement fort, les gens sont seuls, on a besoin de louer des amis. Alors, ça se passe déjà chez nous aussi, en Chine, au Japon, je crois. Tu peux louer des amis. Tu peux aussi remplacer ton mari défunt, mais par un mari de substitution. Tu vois, plein de trucs comme ça. C'est une société où, en fait, les gens sont extrêmement seuls. Dans ce monde-là, enfin, dans cette série-là, on suit deux personnages qui sont un peu interconnectés, un peu liés entre eux. C'est Emma Stone qui joue Annie, et Jonah Hill qui joue Owen. Deux individus avec, comment on pourrait dire, ils ont comme ceux qu'on pourrait appeler des pathologies différentes. Alors, est-ce que ce sont des maladies ou juste des problèmes d'intégration liés à un problème dans leur passé ? Ça, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ces deux individus souffrent énormément intérieurement et sont inaptes à vivre dans ce monde, en fait. Annie est complètement droguée à une nouvelle drogue qui existe sur le terrain. Elle s'appelle la drogue A. C'est une pilule en forme de A. Et Owen, c'est un fils d'une riche famille, les Milgrims. Riche famille ultra pététune, qui ont le pouvoir sur tout, sur tout le monde, à peu près. Et lui, c'est un introverti total qui se fait chier dessus par son frère. Et il est considéré comme schizophrène parce qu'il voit son deuxième frère, frère jumeau de son premier frère, qui est rapparé dans sa tête alors qu'il est mort depuis des années. Il le voit, il parle avec lui, il communique avec lui. Donc tout le monde le prend pour un gros taré, un gros psychopath. Je suis malade. Et je m'en moque. Donc ces deux individus qui ne se connaissent pas, bien entendu, vont intégrer un programme d'une société qui s'appelle Nuberdeen, qui a pour objectif d'éradiquer toutes les douleurs et souffrances inutiles, en fait. Tout ce qui crée les dépressions, tout ce qui crée, en fait, les positionnements qui font que les gens se sentent faibles, se sentent fragiles, et tout ça. Donc, en fait, ces deux individus partent dans cette entreprise pour essayer de résoudre leurs problèmes. Cette série est complètement... Enfin, je sais pas. Quand j'ai vu la série, j'y ai vu du Brasil. J'y ai vu du Inception, un peu Blade Runner nienne, tu vois, avec ce rapport où la technologie, les humains et les robots peuvent créer des... Je sais pas, il y a un truc. Visuellement, c'est ouf, sa mère. T'as un côté kitschissime avec la vidéo de présentation de l'entreprise où c'est Justin Theroux et son acolyte japonais, mais je connais pas son nom, je suis désolé, qui présentent, en fait, le concept de l'entreprise, qui fait passer les gens dans plusieurs étapes, en concevant plusieurs types de drogues qui permettront d'aller plus profondément dans leur inconscient et affronter leur démon intérieur, en gros. Le premier commence par la drogue A. C'est la drogue à laquelle est Addict Annie, en fait. Cette drogue-là permet, en fait, de vivre et de revivre, en fait, l'élément le plus traumatisant de ta vie, en fait. Ensuite, après, après avoir vécu ça, il passe à une drogue B qui permet de montrer les angles morts, tu vois. Après ça, il faut voir, je pense, c'est de l'interprétation en fait de situation, parce qu'à chaque fois, tu vis leurs rêves, tu vis ce qu'ils vivent. Donc, dans la drogue A, tu vois ce que Annie vit, tu comprends pourquoi elle est comme ça. Tu vis aussi ce que vit le personnage d'Owen, parce que chaque épisode est monté, en gros, quasiment. Un premier épisode, tu suis Owen. Deuxième épisode, tu suis Annie. Ensuite, après, tu suis Owen. Et en fait, c'est un peu comme ça, et jusqu'à ce que, à un moment, les chevauchements sont de plus en plus proches, tu sens que tu as une sorte d'effet où ces deux individus-là qui sont dans un monde où, en fait, il n'y a plus de cohésion sociale, il n'y a plus de rapport humain, les gens sont seuls, sont perdus, ils sont obligés, comme je disais, de louer les services d'individus. Tu as l'impression que tu as une sorte de connexion un peu cosmique qui se font entre eux. Et c'est poétique, c'est beau, c'est musicalement, c'est ouf. Jonah Hill, habitué à jouer des rôles un peu comiques, là, il est dans un rôle d'une dépression totale. Il exprime vachement bien la dépression, mais en même temps, tu sens le côté à fleur de peau. Ce n'est pas tout simplement un mec triste, mais tu comprends pourquoi il est. Tu te mets complètement à sa place, tu vois carrément, en fait, le monde un peu à travers ses yeux. Il joue hyper bien. En plus de ça, il a quand même perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Il s'est investi dedans. Il a changé totalement. Alors que tu verrais, avant, il était comme ça. Puis maintenant, il est plutôt comme ça, tu vois. Tu sens que c'est un acteur qui... C'est peut-être la série qui va aussi faire remarquer aux gens que, putain, c'est un acteur qui est assez ouf, quand même, pour jouer ce qu'il joue. Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai été touché par sa intervention. Pareil pour Emma Stone. Emma Stone, après, Emma Stone, elle est plus dans le type de personnage qu'elle peut jouer. C'est-à-dire ces jeunes filles au gros caractère, un peu fort, qui fuient aussi beaucoup. Des personnages à caractère fort comme ça, j'ai plus vu chez Emma Stone que Jonah Hill dans cette série-là. Et même le docteur Justin Theroux est aussi hyper intéressant parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que la série ne prend pas partie, en fait. Elle prend partie pour aucun principe. Elle prend pas partie pour l'individu qui est perdu dans cette société-là. Elle ne porte pas un jugement sur cette société-là qui écarte les gens. On suit cette entreprise-là et on voit que cette entreprise, Neberdeen, essaye de faire des choses. Brasse de l'argent, fait partie du système. Mais elle n'est pas... C'est pas les gentils, les méchants, la machine qui écrase les gens. Non, non. Là, en gros, tout le monde est perdu. On est dans une société où tout le monde est paumé. Personne, personne ne sait qui il est. Ils jouent des rôles, en fait. Ils sont tous dans une situation où ils essayent de faire disparaître cette souffrance, en fait. Parce que ce monde dans lequel ils vivent, c'est qu'un monde de souffrance totale. Tout le monde souffre. Et c'est... Non, franchement, c'est ouf. Tout le monde est paumé parce que même les personnages qui sont censés agir et changer la vie, des cobayes qui sont paumés, qui vivent cette expérience au sein de New Berlin, eux-mêmes sont paumés. C'est-à-dire que Justin Theroux, c'est un docteur spécialisé dans la chimie cérébrale. Mais c'est un mec qui est paumé total. C'est-à-dire qu'il a des complexes, potentiellement un complexe de deep extrêmement fort avec sa mère. Enfin, rien n'est manichéen dans cette putain de série. Et c'est putain de fou. Enfin, je sais pas, moi, elle m'a coupé les pattes. Visuellement, c'est propre. T'as des trucs de ouf. Comme je dis souvent dans les LCR, c'est des putains de ressentis. Cette série est folle. Franchement, j'ai été... Bon, après, voilà, il faut aimer les trucs un peu psychés. Mais j'ai vraiment... Voilà, là, souvent, dans les LCR que je fais, je fais des associations de dire « Ah, c'est un mélange de ça et de ça. » Là, en esprit, ce qu'on pourrait réellement dire, pour ma part, Inception qui rencontre Brasil, tu vois. Mais là, c'est un peu un mix des deux. C'est-à-dire que c'est un truc qui est fou. Visuellement, t'as tout ce qui est kitsch, en fait. C'est extrêmement kitsch. Les personnages sont kitsch. La première assistante, elle est visuellement... Enfin, je sais pas, on pourrait même dire de la BD, tu vois. C'est-à-dire que souvent, dans la BD, dans une BD, t'as qu'une seule image pour parler et pour exprimer quelque chose. T'es obligé de tout mettre dans une image. Donc, tout mettre soit dans un visuel, tout mettre dans un cadrage, pour que, en une image, tu comprennes toute l'atmosphère et toute l'ambiance. Mais ce film, cette série-là, c'est un peu ça. Chaque plan est fait quasiment pour que tu comprennes l'univers, tu comprennes le plan, tu comprennes l'absurdité des choses. Les scientifiques, ils vivent dans leur bureau, dans des petites boîtes, un peu à la cinquième élément, tu vois. Tout est pensé comme ça. C'est-à-dire que l'organisation des choses, les cobayes, comment ils sont posés, t'as un côté froid. Mais en fait, c'est vraiment cette sensation du froid qui essaye de sauver, en fait, la chaleur de l'esprit humain qui crée des douleurs, en fait. Mais le froid ne fait pas ça par méchanceté. Franchement, elle m'a un peu retourné, cette série-là. J'ai vraiment kiffé. Si vous avez l'occasion de vous jeter dessus, jetez-vous dessus tout de suite. Cette série est folle. Bon, attention, vos goûts, bien entendu. Si vous aimez le divertissement pur, bon, faites attention. Allez-y avec des armes. Parce que ça reste quand même compliqué. Si vous n'êtes pas consommateur de type de produit comme ça, c'est des films un peu réellement what the fuck. C'est particulier. J'arrive même pas à comment expliquer. Pour moi, l'image qui sort, c'est Brasil. Si, pour vous, Brasil, c'est inconsommable, bon, peut-être que cette série-là risque de vous déplaire un peu. Mais par contre, si vous êtes un ultra fan de Brasil, Inception, tous les films qui sont dits cérébraux, je n'aime pas ces termes-là, mais c'est comme ça qu'ils les vendent. Inception a été vendu comme ça. Wow, vous allez vivre votre expérience de votre vie. Non, Inception, c'est juste une gradation, tu passes d'en haut vers le bas, tu vois. Là, ici, tu as vraiment une réelle volonté de comprendre les mécaniques de... entre autres de la dépression, parce que ça parle de dépression, et des mécaniques de résolution de problème. Tu as vraiment l'impression que c'est construit, mais tout en restant poétique, beau. L'histoire qu'ont les deux, c'est assez ouf. Je vais éviter de parler plus longtemps, parce que sinon, là, ça fait déjà 22 minutes, je vais galérer à monter tout ça. Je vous dis, n'hésitez pas à regarder cette série, elle est assez folle. C'était vraiment une expérience que j'ai bien kiffée, vraiment poétique, vraiment nostalgique. Tu as tout, ouais. Tu as de la nostalgie, du kitsch, du rétro, du futuriste, de la violence, comme tu vis dans leur esprit, tu glisses dans leur esprit, donc tu vis leur expérience. Tu as des expériences qui sont folles, hein. Tu as des... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de trop spoiler, mais tu vois un peu des films de gangsters, tu vois aussi un peu des films héroïques fantaisiques, tu vois aussi du Tell-moi et Louise, un peu. Tu fais... Non, franchement... Allez-y. Franchement, c'était cool. Moi, j'ai bien kiffé. Non, c'est tout. C'était Ridvaux pour Read&Pass, dans cette nouvelle LCR. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à plus. Et puis, voilà. Allez, ciao, les gars. Dormez bien. Faites de bref. Sous-titrage Société Radio-Canada